Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Ici Kim et re-bienvenue sur ma chaîne Booktube. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous présenter tous les livres que j'ai acquis, reçus ou achetés au cours du mois d'octobre. Donc, tenez-vous bien, il y en a une dizaine. Le premier livre, ça a vraiment été un des livres qui était sur ma liste à acheter parce que je l'attendais vraiment beaucoup. Et c'est le livre de John Green, le nouveau. Depuis The Fault in a 1 star, son gros succès, je crois, qui a passé 4 ou 5 ans comme il faut. Donc, tout le monde attendait le retour de son nouveau livre. Et j'ai décidé, après l'avoir feuilleté vite vite en anglais, que j'embarquais vraiment pas dedans. J'étais pas sûre si je l'achetais ou je le louais. Puis, en lisant en français, on dirait que je le fiais au plus. Donc, je l'ai acheté en français. Donc, j'ai lu vite vite le résumé. Je suis pas trop sûre de l'histoire, mais ça me plaît de me plonger là-dedans sans trop en savoir. Et je sais que c'est l'histoire de Hazap, une adolescente de 16 ans, qui va se lancer dans une enquête avec un ou une de ses amies, je suis pas sûre. Et elle risque de gagner gros, donc beaucoup d'argent. C'est tout ce que j'en sais et j'ai super hâte de lire au mois de novembre. Le prochain livre que j'ai acheté, c'est également un livre ado avec des histoires de romances et c'est Are Broken Pieces par Sarah White. Le livre raconte l'histoire de Everly Morgan. J'adore son prénom, Everly. Je trouve ça super beau. Et elle sort avec un gars et de l'extérieur, tout a l'air super beau. Elle a l'air heureuse. Mais son chum va la laisser et va se mettre à sortir avec sa meilleure amie. Donc le classique alcool secondaire, donc elle va être un peu détruite. Évidemment, la dernière chose à laquelle elle pense, c'est de se remettre en relation. Mais elle va rencontrer un garçon intéressant qui s'appelle Gabi dans le bureau de son thérapeute. Il paraît qu'il y a deux scènes en particulier qui sont pas mal intenses, donc j'ai super hâte de voir ça. Le prochain livre, vous m'avez vu le déballer dans la boîte de Oral Crate et c'était Wild Beauty de Anna-Marie McLemore. Et c'est l'histoire de filles qui sont dans une forêt, elles vivent entre elles. Et j'ai pas toute saisi qu'est-ce qui était indiqué dans le résumé, mais ça a l'air d'être vraiment un monde construit. Donc ça va me faire plaisir de me plonger dedans sans trop en savoir pour vraiment le découvrir sans avoir d'attente. Ensuite, j'ai vraiment acheté ce livre-là sur un coup de tête. Puis je dis sur un coup de tête parce que d'habitude, j'essaie de lire les autres livres que l'auteur a écrits. Mais ça, c'est son dernier et c'est La chaleur des mammifères par Bize. Et ça a été publié aux éditions Lémeac. C'est l'histoire de René Mecquet, un prof dans la cinquantaine, qui vient de se divorcer, qui voit pas vraiment son fils, qui est un petit peu ennuyé par ses étudiants qui ont pas l'air très motivés à l'université parce qu'ils enseignent en lettres. Et bref, ça m'a vraiment plongée dans le moment où j'étais à l'UQAM en lettres également. Donc ça a été une très très bonne lecture. Et ne manquez pas mon wrap-up vendredi pour savoir plus en détail mon appréciation. Le prochain livre, je l'ai également acheté sous un coup de tête parce que j'achète jamais d'habitude de la poésie parce que j'ai la misère à me plonger dedans. C'est pas mon médium préféré parce que je suis pas toujours dans la vibe de l'auteur pis je comprends pas nécessairement tout. Et donc ça m'a vraiment surpris d'acheter ce livre-là encore plus, de le comprendre et de l'aimer. Donc c'est The Princess Saves Herself In This One, écrit par Amanda Lovelace. Et ça a été une très très bonne lecture. Je vous en reparle également dans mon wrap-up parce que j'allais beaucoup apprécier. Donc on s'est un narrateur féminin écrit au jet. Et elle va raconter plusieurs épisodes qui touchent plein de sujets assez lourds que je trouvais vraiment pas associés au conte. Mais le conte et les personnages de dragon, de princesse et de reine amenaient vraiment une métaphore très 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 jolie associée à tout ce qui est mentionné. Donc ne manquez pas mon wrap-up pour celui-ci non plus parce que je l'ai beaucoup apprécié. Vous savez comment j'aime vraiment beaucoup les romans post-apocalyptiques et tout ce qui est dystopique. Et jusqu'à présent, j'en avais trouvé aucun roman du genre, ou pas qu'il me vienne en tête, québécois. Et là, il y en a un qui a été publié très 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 récemment, la semaine passée. Et c'est de Maud Deschaines-Pradette et ça s'appelle Hivernage. Donc je vais vous laisser une photo ici plus claire. Donc je l'ai reçue par les éditions XYZ. Là, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai reçue en version numérique. Et le roman raconte l'histoire d'un Québec où l'hiver ne s'est jamais terminé. Donc vraiment horrible, on est même pas encore l'hiver et je sais pas si je vais le lire pendant l'hiver, ça serait vraiment fou. Donc je sais pas si je vais le lire immédiatement ou si je vais essayer de lire son autre livre avant parce qu'il a été vraiment beaucoup reconnu pour son premier livre. Donc ça, c'est son deuxième livre à cet auteur-là. Donc je vais voir lequel je lis en premier. Les deux prochains livres parlent de politique, donc j'aime quand même ça m'y intéresser. Et le premier a été envoyé également par les éditions XYZ. Et ça s'appelle La démocratie hasardeuse par Hugo Bonin. Essai sur le tirage au sort en politique. Donc on va retracer un peu l'histoire de la politique et comment ça en est venu là. Est-ce que les élections avec les scrutins, c'est la meilleure façon? Donc j'ai eu super hâte de me plonger la danse puisqu'on est en plein temps d'élections en ce moment. Personnellement, je trouve ça super important, la démocratie, puis aller voter depuis mes 18 ans, donc depuis que j'ai le droit de vote. Je crois que j'ai été votée à deux élections provinciales, une fédérale et une municipale. Tout ça pour dire que je trouve ça super important d'aller voter pour faire entendre sa voix, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, comme certains pourraient dire. On a ce droit-là, pourquoi pas le prendre? Donc j'ai super hâte de voir l'opinion de l'auteur sur la politique en général. Donc merci aux éditions XYZ pour cet envoi-là. Le prochain livre, je suis vraiment chanceuse, concerne également les élections, mais différemment. Et c'est Défense d'entrée, voter Lolo par Caroline Héroux. Et ça, c'est le tombe 8, en fait, de la série Défense d'entrée. Ça n'a pas l'air d'être un livre que c'est grave si tu commences par le 8e, puisque ça a l'air des épisodes indépendants. Et je l'ai faillité rapidement et il y avait l'air d'avoir vraiment beaucoup de couleurs, c'est écrit gros, ça a l'air facile à lire. Et ça va me permettre de vous dire si on peut le lire sans avoir lu les tombes précédents. Donc je vais sûrement peut-être le lire après ma lecture sur l'essai en politique. Et pour conclure, les deux autres livres que j'ai reçus des éditions de La Bagnale, il s'agit d'un livre écrit par Olivier Simard. C'est Youtuber, tombe 1 et tombe 2. Donc je suis super contente de les avoir lus parce que, comme vous avez pu voir dans ma critique, je vais vous laisser le lien juste ici. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc je vous encourage, si jamais ma critique vous a plu, à participer au concours qui est toujours en cours sur ma page Facebook. Je vais laisser les liens dans la barre de la description, mais ça se finit ce vendredi, donc il n'est pas trop tard. Pour participer, c'est super simple, vous vous rendez sur ma page Facebook HelloKimi. Je vous invite d'ailleurs à la liker et vous allez retrouver la publication qui parle du concours. Et vous avez juste à liker le statut et commenter dans les commentaires quel est votre Youtuber préféré au Québec. Ça peut être dans les cheveux, ça peut être dans les « deal with yourself », ça peut être dans la musique, ça peut être dans vraiment n'importe quoi. Et le tirage a lieu ce samedi, donc je vous encourage à participer en grand nombre. Donc encore merci aux éditions La Bagnole pour ces envois-ci. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon beau corps du mois d'octobre et c'était tous les livres que j'ai accumulés au cours du mois. Est-ce que vous, vous avez mis la main sur des titres intéressants en octobre? Laissez-moi savoir les titres dans les commentaires. Likez cette vidéo aussi si vous avez aimé mon beau corps et on se retrouve vendredi. Bye bye! Sous-titrage ST' 501